Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là à la veille des vacances de février. Je suis très heureuse, la faculté de droit est très heureuse également d'accueillir aujourd'hui Garance Navarro-UG pour une conférence sur la pensée de Georges Gourvitch. Garance, vous êtes docteur en droit et vous avez fait une thèse extrêmement intéressante dont le titre est le suivant, l'idée de droit social de Georges Gourvitch, pardon, la société comme source de droit. Et cette thèse qui a reçu un prix prestigieux et dont j'ai lu des passages et dont j'ai hâte de voir la publication achevée pour pouvoir la lire dans de bonnes conditions. Donc vous, dans ce travail de thèse et puis aujourd'hui devant les étudiants et les étudiantes de Cergy Pontoise, vous allez revenir sur la pensée de cet homme qui est à la fois un peu sociologue, un peu philosophe, un peu politiste, un peu hors cadre. Et vous allez nous expliquer un peu sa vision de la normativité. Je crois qu'on avait intitulé la conférence « Le pluralisme juridique » de Georges Gourvitch. Donc vous allez nous expliquer un peu dans un premier temps sa pensée, la manière dont il imagine que les règles puissent être, enfin ce qu'il appelle le droit social, c'est-à-dire les règles qui sont générées par les groupes sociaux de manière autonome, en partant, disons, de la base. Et comment ces règles pourraient s'articuler avec d'autres règles. Donc c'est un sujet qui, aujourd'hui, où l'État, le droit étatique, vous qui êtes des juristes, le droit étatique connaît une évolution particulière. Il y a quand même un autoritarisme important. Donc il y a beaucoup de choses à dire et à réfléchir sur la manière dont l'État produit des règles de droit aujourd'hui. Et on a trouvé que Gourvitch avait une actualité particulière parce qu'on pourrait essayer de penser d'autres manières aujourd'hui de faire du droit. Et ce sera la deuxième partie de votre propos. C'est-à-dire, quelle est l'actualité de cette pensée de Gourvitch qui est née à la fin du XIXe siècle en Russie. Voilà. Merci, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis très honorée. J'ai un grand plaisir à vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas me représenter du coup. Effectivement, on va parler aujourd'hui de la pensée de cet auteur qui est quand même tombé dans l'oubli, on peut le dire, et qui n'est pas dans l'actualité majeure, en tout cas ni dans les facultés de droit ni dans les facultés de sociologie, mais qui connaît quand même un petit regard d'intérêt ces dernières années, même si sa pensée n'est pas étudiée si profondément que ça, à part peut-être avec ma thèse. Mais voilà. Donc c'est tout à fait normal de ne jamais avoir entendu parler de lui. Il est plutôt resté dans les annales de la pensée sociologique parce qu'il a occupé la chaire de sociologie de la Sorbonne, mais même en sociologie, on a tendance à ne plus trop l'étudier. C'est un auteur quand même qui est du passé, entre guillemets. Alors effectivement, on va parler de pluralisme juridique, on va parler de droit, d'État, de justice, des grands concepts, parce que Gourvitch, on ne sait pas très bien comment le classer. Il a fait des études de droit, il s'est toujours intéressé au droit en tant qu'objet d'études. Il a ensuite été sociologue, détenteur de plusieurs chaires de sociologie, mais c'est un sociologue sans terrain, ce qui nous paraît aujourd'hui un peu compliqué pour définir un sociologue. Donc il est difficilement classable, c'est lui-même autoproclamé auteur, banni des clans, exclu de la horde, etc. C'est lui-même qui s'est dit comme ça parce que c'était difficile de le raccrocher à un champ disciplinaire et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui. Mais c'est aussi ça qui fait que sa pensée est très intéressante, à mon sens. Alors, dans un premier temps, je vais présenter la pensée de Gourvitch de manière un peu magistrale, parce qu'effectivement c'est une pensée quand même un peu compliquée, le vocabulaire surtout est compliqué. le vocabulaire est un peu compliqué. En fait, j'ai essayé dans cette communication de simplifier le plus possible sa pensée parce qu'il a quand même une façon d'écrire et de parler qui peut être qualifiée de lourde. Vraiment, il y a d'autres personnes comme moi qui le disent et pour avoir lu ses œuvres, c'est vrai que c'est difficile à lire. Du coup, l'objectif de cette communication, c'est de rendre sa pensée un peu plus simple, un peu plus dynamique, plus accessible à un vocabulaire, à une façon de penser contemporaine. Et dans un deuxième temps, donc la deuxième heure de la conférence, ce serait intéressant de discuter ensemble et d'essayer de voir dans quelle mesure, bon, de répondre aux questions en général, parce que peut-être qu'il y en aura sur ce que je dis, mais plus généralement d'essayer de se demander dans quelle mesure on peut reprendre cette pensée aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant pour des questions qui traversent la science du droit, la théorie du droit ou la vie personnelle de citoyens, mais actuelle, contemporaine. Donc dans un premier temps, je vais présenter Gourvitch dans son contexte d'écriture, c'est-à-dire comment lui, il a exprimé son propos. Et dans un deuxième temps, on va essayer ensemble de voir dans quelle mesure c'est intéressant pour la pensée contemporaine. Gourvitch, il est né en 1894, il est mort en 1965, c'est important d'avoir ça en tête pour voir un peu sa période historique. Il a été le témoin d'une époque qui est assez révolue, le porte-parole d'une révolution sociale qui n'est jamais advenue, et il est tiraillé entre un passé révolutionnaire qui est fondé sur les soviets, parce qu'il est né en Russie et il a participé à ce moment révolutionnaire en Russie, avant l'URSS, qui a forgé une espèce de conviction idéale d'un avenir meilleur qui serait permis par la transformation du droit. Et c'est ce raisonnement-là qu'on va essayer de suivre. Alors, avant toute chose, oui, donc cette période historique, il faut l'avoir en tête, il est mort en 1965, il n'a pas connu mai 68, par exemple, donc il a une vision de l'université qui n'est quand même pas la même qu'aujourd'hui, l'organisation des études, des disciplines, etc. Il faut garder ça à l'esprit. Et le deuxième point qui est essentiel, avant de comprendre ce qu'est l'idée du droit social de Georges Gourvic, c'est de comprendre que le droit social, ce n'est pas le droit du travail, ce n'est pas la matière droit du travail, tel qu'on l'enseigne à la faculté de droit aujourd'hui, ce n'est pas non plus le droit de la sécurité sociale ou le droit en général qui organiserait l'État-providence, bien au contraire d'ailleurs, c'est plutôt un droit qualifié de social parce qu'il naît dans la société et pas dans l'État. Il y a une grande distinction entre société et État, droit venant de la société et droit étatique. Pour lui, le droit étatique, c'est un petit morceau de droit, il dit dans ses œuvres, un petit lac entouré par une grande mer qui est le droit en général. Le droit est beaucoup plus large que le droit de l'État, selon lui. Donc, il ne s'agit pas du droit du travail, même s'il se réfère à beaucoup d'exemples qui viennent de l'organisation du travail. Comme je viens de le dire, les soviets, par exemple, c'est quand même l'autogestion ouvrière. Voilà. Donc, ce n'est pas la discipline du droit du travail, ce n'est pas la discipline du droit de la sécurité sociale, c'est une analyse sociologique du droit. C'est un droit qui est formé spontanément dans la société par des groupes sociaux qui ont comme objectif de réglementer leurs relations juridiques internes, internes au groupe. C'est un droit qui s'applique à l'intérieur d'un groupe social et qui a une particularité, c'est qu'il cherche à éviter la formation d'un pouvoir individuel. Et pour ce faire, il y a un développement de procédés démocratiques internes au groupe. Voilà. Ce concept-là, je l'extrais comme ça et je vous donne une définition, mais il est connecté à d'autres concepts. Et en fait, la pensée du droit social, c'est une pensée qui fait système. Il propose un système général. Il veut refonder une architecture générale du droit. Donc, il faut être un peu patient pour comprendre ce système parce qu'il faut voir un peu tous les concepts qui sont dans ce système. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Mais avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, je vais quand même vous présenter un peu sa vie rapidement. Déjà parce que c'est un peu plus léger, un peu plus romanesque et ça permet peut-être de s'intéresser un peu plus à l'auteur. Mais aussi parce qu'il faut comprendre le contexte culturel, le contexte social de Gourvitch parce que ça a beaucoup influencé son œuvre. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui de plus en plus, c'est-à-dire le positionnement du chercheur, dans quelle mesure ça influence ses travaux, etc. Et lui-même, à la fin de sa carrière, il a proposé une méthode de recherche qui inclut le chercheur dans l'analyse. En fait, il estime que les groupes sociaux auxquels on appartient, divers et variés, ça peut être la famille, comme la communauté des États, si on veut aller du plus petit au plus grand, d'une certaine façon, influencent en fait notre regard de chercheur, de chercheuse, de toute personne en fait, de citoyen, en tout cas sur les objets d'études que l'on a en vue. Et c'est important de pouvoir exprimer les éléments de subjectivité pour les donner au lecteur, à la lectrice, pour qu'il puisse se faire une idée des biais que l'on a. Donc lui-même parlait de ça, je crois que c'est important de présenter sa vie pour être en cohérence avec sa propre méthode. Alors, je ne vais pas raconter toute sa vie non plus en détail, mais quelques éléments. Il a beaucoup voyagé, il y a eu des grands itinéraires géographiques entre plusieurs continents, plusieurs aires culturelles, et c'est intéressant de voir que ses voyages, qu'on peut appeler voyages plus ou moins parce que certains sont des exils contraints, donc ce n'est pas du tourisme, mais sont corrélés, sont compréhensibles avec ses itinéraires intellectuels. Donc on va voir ça un peu comme ça. Il est né en 1894 en Russie, près de la mer Noire. Il est né dans une famille assez aisée. Son père est directeur d'une banque importante à l'époque, je crois que c'était la 9e banque de Russie à cette époque. Donc il a pu bénéficier d'études prestigieuses, il est trilingue de naissance, il parle allemand, enfin russe, allemand et français, et il s'intéresse directement à une littérature allemande et française depuis son jeune âge. Il a fait des études de droit en premier lieu. Donc il vient quand même d'une famille assez aisée, bourgeoise. C'est important dans le contexte qui va suivre. Il est né dans une famille d'origine juive, mais qui a été amené à se convertir à l'orthodoxie pour des raisons professionnelles de sa famille, en fait, pour pouvoir accéder à certaines professions, il fallait qu'ils se convertissent. Donc il vient d'une famille aisée, mais il a quand même subi une certaine stigmatisation du fait de son appartenance au groupe social juif de l'époque, puisqu'il y avait un droit assez discriminant envers les juifs en Russie à cette époque. Par exemple, il y avait un certain quota d'étudiants juifs qui étaient acceptés dans la plupart des universités. C'est pour ça qu'il a fait ses études de droit dans une ville qui s'appelle Tartou en Estonie. À l'époque, ça s'appelait Yurief, maintenant ça s'appelle Tartou. Parce que c'était une des seules universités qui n'appliquait pas cette politique des quotas, et c'est pour ça qu'il a pu y accéder. Donc on voit qu'il est une famille assez aisée bourgeoise, mais qu'en même temps, il subit aussi une certaine stigmatisation au sein de la société russe de son époque. D'emblée, il prend un axe de recherche par des mémoires de recherche, etc., qui sont vraiment orientées dans la philosophie du droit, la philosophie politique. Il vient d'une étude juridique, mais il prend une voie philosophique, théorique, assez rapidement. En 1910, il y a une ambiance contestataire qui commence à embraser la Russie, et il en fait largement partie. Il est militant dans des groupes d'étudiants, dans des groupes d'étudiants contestataires. Il va militer avec les socios-révolutionnaires en Russie, mais il reste toujours en marge des grands groupes comme les bolcheviks ou les mencheviks. Il n'adhère pas à ces idées-là. Il reste dans des groupes vraiment beaucoup plus petits. Et il va se passionner pour les soviets. Les soviets, c'est une auto-organisation des usines par les travailleurs eux-mêmes, qui commence à naître dans les années 1910 en Russie. Il va commencer à forger... Bon, imaginez qu'il est très jeune, c'est un étudiant aussi. Il crée son idéal révolutionnaire dans la vision du soviet, mais ça va influencer le reste de son oeuvre. Il participe à un soviet, celui de Poutilov, dans une mesure qu'il est vraiment difficile de déterminer parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources. Lui, il écrit des articles en disant que c'est merveilleux tout ce qu'il voit, etc. Mais bon, il n'était pas ouvrier lui-même, donc il devait être un peu participant, sympathisant, mais il a plutôt observé que vraiment participé. Mais en tout cas, il a écrit sur ce soviet, etc. Ensuite, 1917, la révolution soviétique éclate réellement. Il devient armé. Il va y avoir la signature du traité de Brest-Litovsk, donc l'armistice entre la Russie et l'Allemagne. Et il va critiquer fortement ce traité. Et il va de toute manière commencer à critiquer le pouvoir qui s'installe, l'URSS qui commence à naître et qui devient vraiment éloigné de cet idéal des soviets parce qu'il n'y a plus d'autogestion ouvrière très rapidement. Le pouvoir qui s'installe est très centralisé, bureaucratisé, début de totalitarisme. Surtout, c'est la fin de l'autogestion et du fait de ses positions théoriques et de ses positions politiques, il est poussé à l'exil. Premier exil, il quitte la Russie. Et il va à Berlin, qui est un lieu de refuge pour les intellectuels russes à cette époque. Il y a des grands contacts, surtout sur la pensée philosophique entre la Russie et l'Allemagne. Et puis lui-même est une sorte de spécialiste de la philosophie allemande à cette époque. Donc il reprend des thèses. Il avait soutenu une thèse de doctorat mais qui n'avait plus aucune valeur juridique du fait de la révolution. Il refait une thèse sur la pensée de Fichte en Allemagne. Il va aussi passer du temps à Prague. Et ensuite, il décide d'aller vers la France pour s'y installer vraiment. Il reprend encore des thèses. Il a fait trois doctores en réalité. En 1925, il s'installe en France et là, il rédige ses thèses sur le droit social qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Il donne des cours à la Sorbonne en philosophie allemande. Il va faire partie de tout un mouvement qui nous intéresse un peu comme juriste. Donc l'Institut international de philosophie du droit et de sociologie juridique qui était dirigé par Giorgio Delvecchio dans lequel Kelsen avait des places importantes. Il participe à la création des archives de philosophie du droit et de sociologie juridique. Au sein de cette institution, à cette époque, donc là on est dans les années 30, il y a une grosse réflexion qui se met en place. Notamment, l'institution en France décide d'être un peu une institution refuge pour les intellectuels allemands qui fuient le nazisme. Mais il va y avoir des gros problèmes, notamment Giorgio Delvecchio qui va amener un auteur qui est considéré comme faisant partie du parti nazi, etc. Donc il va y avoir un gros moment de prise de position politique par Gourvitch qui vont lui poser des problèmes quand même institutionnels puisqu'il va quitter cette institution. Mais il va aussi entretenir des dialogues, notamment avec Kelsen qui sont assez intéressants. On y reviendra, je ne vais pas tout dire maintenant. En 1929, il était naturalisé français. En 1935, il obtient la chaire de sociologie de la Sorbonne. En 1940, la guerre éclate, l'occupation, la France est occupée. Il est mobilisé d'abord, mais il a une santé très fragile, il est cardiaque, il est finalement réformé. Et puis il est une nouvelle fois contraint à l'exil. Parce que même s'il est orthodoxe, au final, en réalité il se considère comme athée, mais bon, il a été baptisé orthodoxe. Il est toujours considéré comme juif, de fait de ses appartenances plus anciennes. De toute manière, l'enseignement de la sociologie est très très inquiété par le régime de Vichy, va même être interdit ensuite. Et puis il est autogestionnaire, tendance anarchiste, donc dans tous les cas ça ne va pas. Il est donc poussé à l'exil, enfin il perd d'abord son emploi et puis il va chercher une solution. Et il trouve refuge aux Etats-Unis grâce notamment à la fondation Rockefeller qui va aider des intellectuels européens à fuir l'Europe. Et il va pouvoir dispenser des cours à la New School for Social Research. Et il va rentrer en contact beaucoup avec la sociologie américaine. C'est un moment intéressant pour lui parce qu'il écrit des oeuvres assez intéressantes. Il va aussi écrire en anglais, ce qui permet d'ouvrir un peu l'internationalisation de sa pensée. En 1944, il va rédiger un ouvrage assez important qui s'appelle La Déclaration des droits sociaux. Je pense que c'est l'ouvrage le plus intéressant pour des étudiants en droit parce que ça reprend vraiment une forme juridique. Aussi, je crois que c'est la plus agréable à lire. C'est le texte qui est le mieux écrit, je crois. Et qui plus est, qui a été commenté. Il y a quand même un peu de littérature plus récente pour remettre en contexte et expliquer. Si vous voulez choisir un de ses ouvrages, je vous conseille celui-ci. Et préfacé par Carlos Herrera qui est professeur ici même. Certains d'entre vous connaissent. Il y a un contact avec Serge Contoise, avec l'université ici. Voilà. Donc en 1944, il publie cette Déclaration des droits sociaux dans le but d'influencer la constitution de 1946. Ça n'a pas vraiment marché, mais en tout cas c'était son objectif. Elle est publiée d'abord en anglais puis en 1946 en français. Il revient en France au sortir de la guerre. Il fonde les cahiers internationaux de sociologie qui étaient une revue de sociologie vraiment importante. Et le centre d'études sociologiques de la Sorbonne. Donc c'est des institutions pour la sociologie qui sont vraiment importantes. Et ensuite, à partir des années 50, il devient beaucoup plus militant. Il dénonce beaucoup la fascination de l'URSS sur la pensée de gauche en France, en estimant qu'il ne faut pas idéaliser du tout l'URSS. Il dit que le socialisme sans libéralisme politique, c'est comme l'air sans oxygène. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc il va aussi prendre des positions pour la décolonisation, notamment de l'Algérie. Et il va être pris pour cible par l'OAS. Il va recevoir des bombes qui vont exploser devant chez lui, etc. Il était cardiaque et il va finir par mourir d'une crise cardiaque pas longtemps après avoir été la proie d'une bombe posée devant chez lui. Bon, c'est pas directement relié, mais voilà. Donc il meurt en 1965 en laissant des œuvres qui étaient inachevées. Certaines ont été publiées de manière costume. Il y a trois temps dans son œuvre de manière générale. D'abord, un premier temps des écrits de jeunesse plutôt philosophique. Ensuite, une théorie du droit social et une sociologie juridique. Et enfin, un dernier temps vraiment sociologique, où il ne va plus s'intéresser que au droit comme avant, mais à des questions sociologiques plus larges. Notamment, il fait une sociologie de la morale. Il essaye de voir comment sociologiquement on peut comprendre des valeurs morales. Voilà. Je vais aller un peu plus vite. Premier temps, explication de la pensée de Gourvitch dans son contexte d'écriture. Je suis nous. On dirait que c'est un oxymore, on dirait que ça n'a pas de sens, mais pourtant c'est une phrase qui, je crois, peut expliquer la pensée de Gourvitch, en tout cas son objectif de recherche. Quand on se présente, je dis bonjour, je m'appelle Garence Navarre-Légé. Je suis une femme, je suis française, je viens d'Occitanie. Bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais on peut, quand on se présente, en général, on ne parle pas que de soi. On parle aussi de groupes auxquels on appartient et qui définissent aussi notre identité. Je suis français, je suis francilienne, je suis une espèce vivante, je suis un humain, je suis un étudiant en droit, je suis un étudiant en sociologie. Tout ça, ça correspond à des groupes sociaux plus ou moins formalisés, plus ou moins organisés ou inorganisés, mais qui existent et qui traduisent souvent des sentiments d'appartenance à des groupes, qui caractérisent notre identité individuelle. Donc il y a toujours un lien permanent, on pourrait dire dialectique, si on veut avoir des termes pompeux, mais on peut dire qui sont en permanence présents entre l'individu et le collectif. Mais il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre, c'est vraiment comment l'individuel et le collectif fonctionnent ensemble. Voilà, donc c'est une question qui traverse à peu près toute sa pensée. Il s'intéresse au groupe, la notion de groupe est essentielle dans son œuvre. Alors il faut définir ce que c'est un groupe. Je vous passe la définition, l'étymologie, etc. Mais lui, il va schématiser plusieurs types de groupes en regardant d'abord, en regardant en fait quel est le niveau de participation des individus à ce groupe. Par exemple, on peut estimer que la masse des individus, parce qu'il utilise ce terme, est un groupe, mais c'est un groupe dans lequel il y a un niveau de participation individuelle faible. En fait, on ne se dit pas « je fais partie de la masse », ce n'est pas quelque chose qui est vraiment revendiqué. Les individus sont plus ou moins pensés comme interchangeables. Par contre, quand on parle de communauté, c'est un autre sentiment, parce qu'il utilise ce genre de terme aussi, qui rassemble les individus. C'est un autre type de sociabilité. C'est une sociabilité où les individus participent à une œuvre commune, qui traduit une volonté collective. Et c'est à ce degré-là de participation que le droit social se situe. Après, il estime qu'il y a d'autres types de groupes qui peuvent aller trop loin, en ne respectant plus les libertés individuelles, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à un certain niveau de sectarisme ou de domination du groupe sur l'individu. Et là, pour le coup, il dit que ce genre de groupe ne correspond pas à sa vision du droit. Mais je vais revenir quand même sur les concepts. Il ne faut pas avoir spécialement de jugement de valeur entre les différents types de groupes, parce qu'en fait, on est tous amenés à participer concomitamment à plusieurs groupes en même temps. Il n'y a pas à choisir un groupe. C'est l'idée de pluralisme. Et l'idée de pluralisme, c'est qu'il y a toujours une multiplicité d'éléments en même temps, concomitamment. Alors, l'objectif de Gourvitch, à partir de ce sentiment d'appartenance qu'on peut avoir dans plusieurs groupes sociaux, il va l'observer sociologiquement. Il veut regarder dans la réalité sociale comment on participe à des groupes en tant qu'individus. Et à partir de ces observations-là, il veut refonder ou fonder, je ne sais pas, un système juridique, vraiment en termes de droit, en termes de normativité. Il veut, d'une certaine façon, doubler la pensée juridique, mais pas au sens... enfin, doubler au sens de dédoubler. Pour lui, l'architecture générale du droit, ça ne devrait pas être droit public, droit privé, mais plutôt droit individuel et droit social. C'est plus pertinent à son sens. Ce qui critique fortement l'aveuglement de la science du droit de son époque, qui ne sait pas regarder autre chose que le droit de l'État, qui est principalement un droit individuel. Enfin, en tout cas, qui comprend des sujets de droit individuel. Voilà. Donc, le concept de droit social, il est là pour critiquer la science du droit. Il dit, regardez, il y a des groupes sociaux créateurs de droit dans la société que l'État ne sait pas comprendre, que la science du droit ne s'est pas observée. Il faut donc réformer la façon d'étudier le droit, parce qu'on ne regarde qu'une partie très infime du phénomène juridique. Et lui, il propose une théorie du droit qui prend en compte le phénomène juridique au sens très, très large. En tout cas, par rapport à ce qu'on étudie à la faculté de droit, c'est beaucoup plus large. Voilà. Donc, on va suivre son raisonnement. Dans un premier temps, il va... Donc, c'est le 1, on va dire. Il s'inscrit dans un cadre théorique qui est le pluralisme juridique. C'est un cadre théorique parce qu'en fait, il part de ce postulat, entre guillemets, il estime que, oui, il y a des groupes sociaux créateurs de droit dans la société. Et dans son ouvrage qui s'appelle « L'idée du droit social », il fait d'abord une histoire de ce concept qui représente beaucoup de pages. Ce n'est pas le premier à proposer ça. Il s'inscrit dans une histoire des idées. Ça va de Grossius à Oriu, si vous voulez, son histoire. Donc, c'est assez large. Le pluralisme juridique, donc, c'est non seulement son point de départ, mais c'est aussi ce qu'il veut continuer. Il veut continuer l'histoire du problème du pluralisme juridique, par ses thèses sur le droit social. Alors, le pluralisme juridique, c'est d'abord quelque chose de factuel, un pluralisme de fait. C'est-à-dire qu'on peut voir que dans la société, il y a des groupes sociaux et on peut voir qu'ils ont une certaine normativité. À savoir si ça intéresse les juristes ou pas, c'est une autre question. En tout cas, les sociologues nous montrent qu'il y a des groupes sociaux qui ont une certaine forme de normativité. On peut appeler ça du droit ou pas. Ça, on va le voir après, mais... Donc ça, c'est le premier élément. Le pluralisme, c'est d'abord un fait social. C'est pour ça qu'en général, le terme pluralisme, c'est un marqueur disciplinaire de la sociologie ou de l'anthropologie plutôt que du droit. Ensuite, il va proposer un point de vue plutôt socio-juridique sur la question parce que cette pluralité de groupes s'organise, s'institutionnalise et forme des règles juridiques internes au groupe. Donc il faut tout de suite distinguer le pluralisme du monisme, qui est plutôt représenté par la pensée d'Anse Kelsen, qui place hors du droit toutes les manifestations juridiques qui contredisent ou qui méconnaissent le droit de l'État. Les systèmes normatifs qui ne bénéficient pas de la caution étatique ou qui ne s'y intègrent pas sont en fait considérés comme n'étant pas du droit dans la pensée moniste. C'est pas du tout comme ça que Gourvitch voit le droit en général. De ce point de vue, selon le point de vue moniste, en reprenant une phrase d'André-Jean Arnaud, qui est un auteur décédé mais contemporain, il estime que le droit de l'État en fait c'est un système de droit imposé, dans le sens descendant. Il y a le droit de l'État et ensuite qui descend sur la société, qui doit l'appliquer. Alors que le pluralisme juridique a une vision plutôt ascendante du phénomène juridique, il naît d'abord dans la société et ensuite peut-être qu'il peut se formaliser comme un droit de l'État ou pas, peu importe, mais il y a d'abord un point de vue, enfin il s'agit d'essayer de trouver la source du droit dans la société. Et enfin, le pluralisme peut être vu comme un idéal, en tout cas pour Gourvitch, Chalet, c'est, attendez, je vais juste vous lire une toute petite partie. Donc, le pluralisme, il peut s'agir d'un idéal moral et juridique qui consiste en une harmonie entre la variété et l'unité. Un équilibre entre les valeurs personnelles ou individuelles et les valeurs des groupes, des ensembles, etc. Et cet idéal pluraliste est très fortement lié à l'idéal démocratique. Parce que si on recherche, selon Gourvitch, l'esprit vivant de la démocratie, il devrait paraître évident qu'elle est fondée sur un principe d'équivalence entre individu et groupe, si vous voulez. Lui, il dit « valeurs personnelles » et « valeurs des ensembles ». Voilà. Et il estime que, par exemple, quand on regarde les termes « liberté, égalité, fraternité », ça permet de comprendre cette idée-là. Parce que la liberté… Attendez. Voilà. La liberté va accentuer la variété, va représenter la liberté individuelle des personnes, alors que la fraternité sous-entend un groupe et que l'égalité permet de faire la synthèse entre les deux. Pour estimer qu'il y a autant des personnes et des groupes qui participent à une communauté fraternelle. C'est ça son idéal pluraliste, son idéal démocratique. Et il estime aussi que le conflit, le désaccord, c'est la trame normale de la vie sociale. Et quand il y a un conflit de droit, c'est quelque chose… ce n'est pas un bug du système juridique. Au contraire, c'est la base de son système à lui. C'est à partir du conflit, des problèmes juridiques qu'on peut créer un système de droit. Il faut donc observer ces conflits dans la société pour pouvoir ensuite théoriser le droit. Donc il cherche à saisir un phénomène juridique large qui dépasse le champ strict du droit de l'Etat, un droit qui naît dans la société. J'avais avancé beaucoup plus vite. Donc il a une vision de l'expérience aussi qui est assez intéressante. Qu'est-ce qu'il appelle l'expérience juridique ? Parce qu'en fait, il estime que la justice, voire même la morale, ce ne sont pas des concepts dans les airs comme ça qu'il s'agirait de définir de manière théorique. On peut l'observer sociologiquement. Parce qu'on est tous amenés à avoir un sentiment de ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, notamment dans la pratique quotidienne de tout le monde, mais autant dans la pratique individuelle que dans la pratique collective. Les valeurs de justice peuvent être plus ou moins partagées, elles peuvent aussi rentrer en contradiction. Et c'est à partir de ces valeurs de justice différentes qui veut théoriser de manière générale sur un système juridique qui prendrait en compte ces sentiments de justice différents. Il utilise directement le terme « sentiment ». Pour lui, la justice, c'est une expérience sociale. C'est un état psychique collectif qui est intermédiaire entre l'émotionnel et la logique. Et c'est à partir de cela qu'il va proposer des concepts pour rendre, on va dire, plus logique justement ces éléments spontanés, immédiats qu'on peut voir dans la société, qu'on peut observer en tout cas avec des outils sociologiques. Les deux concepts essentiels dans sa pensée, il y en a plein, mais ce qu'on va retenir, c'est le droit social, que je vous ai déjà présenté, et le fait normatif. J'y viens progressivement. Donc, pour reprendre son raisonnement, il y a des groupes sociaux, c'est-à-dire des réunions d'individus qui se réunissent autour d'un point de vue commun, autour d'une idée d'œuvre commune, et qui ont pour objectif de réaliser quelque chose en commun. Ça peut être tout un tas d'activités différentes. Par exemple, il prend beaucoup d'exemples... D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le même intérêt, c'est ça qui est vraiment important, parce qu'on peut voir des formes de droits qui naissent dans la société qui ne correspondent pas aux droits sociaux. On peut voir un droit individuel qui naît dans la société. Par exemple, on peut imaginer un contrat pas du tout formalisé, où on se réunit, c'est une réunion de deux individus, ou de deux groupes d'individus, il y en a un qui veut acheter, il y en a un qui veut vendre. Bon, on n'a pas le même intérêt dans ce rapport juridique. Alors que lui, il veut s'intéresser aux groupes qui partagent un intérêt en commun. Alors, il va prendre des exemples dans l'organisation du travail, par exemple le soviét, on veut ensemble organiser notre usine, mais ça peut être une coopérative, un syndicat, dans une certaine mesure la convention collective de travail, avant qu'elle soit récupérée par le droit de l'État, parce qu'avant elle était née spontanément dans la société. Ça, pour lui, c'est l'exemple parfait, la convention collective, avant les lois qui les mettent en œuvre, c'est-à-dire une vision spontanée de la convention collective de travail. Les conseils d'usine, mais par exemple, pour lui aussi, la communauté des États peut fonctionner comme ça. Du plus petit groupe au plus grand groupe, et plus généralement des associations. Toutes sortes d'associations. Peu importe leur... En général, quand on va dans une association, c'est dans le but de faire quelque chose en commun et on a le même point de vue. Ça peut être autant quelque chose qui a un intérêt général qu'un intérêt moins général, moins visiblement général au premier abord. Ça peut être un club de tennis, un club de danse. On a tous envie de faire de la danse. On est venu pour faire la même chose. Voilà. Dans tous les cas, pour pouvoir qualifier de droit social ce type de groupe, il faut que ce soit pas totalement étatisé. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui a organisé... Même s'il y a un rapport avec le droit de l'État, c'est pas directement le droit de l'État qui impose la création de ce genre de groupe. Et ce qui est surtout très important pour pouvoir caractériser le droit social, c'est que la contrainte n'est pas inconditionnée. Il peut y avoir des contraintes, mais l'individu conserve toujours ses libertés individuelles, et notamment son droit de libre sortie du groupe. Il a toujours le droit de quitter le groupe. Donc on peut s'extraire de la contrainte en quittant le groupe. On va nous opposer une sanction, on dit « je la respecte pas parce que je quitte l'association, je quitte... » On peut le voir dans la communauté des États. Ça arrive assez souvent. Donc des États décident de ne pas participer à une prise de décision, une politique de chaises vides ou des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, les intérêts doivent être partagés. Dans ses œuvres, il va donner sept critères pour déterminer du droit social, mais je vais vraiment vous passer ça. Mais rapidement, le droit social a une fonction précise. C'est organiser les relations au sein d'un groupe, entre les individus au sein du groupe, mais aussi entre les individus et le groupe en lui-même. Donc l'idée, c'est de... L'objet du droit social, c'est de réglementer la vie intérieure des groupes, mais parfois ça peut être aussi les rapports entre des groupes. Le droit social reconnaît, en fait, le groupe comme étant sujet de droit et comme ayant un pouvoir social. Mais ce n'est pas un pouvoir méta-juridique. Ce n'est pas un pouvoir transcendant. C'est plutôt un pouvoir immanent au groupe. Il ne peut pas être détenu par un individu au sein du groupe. C'est toujours un pouvoir qui appartient à tout le monde. Mais je vais vous l'expliquer après, parce que c'est très vite corrélé au fait qu'il y ait des procédés démocratiques à l'intérieur du groupe, et que l'idée, c'est que tous les individus au sein du groupe, ou les membres du groupe, puissent participer à l'élaboration des règles qui vont s'appliquer à eux. Et ce qui est important, c'est que le fondement... Ça, c'est important pour les juristes. C'est que le fondement de la force obligatoire de ce droit ne réside pas, du coup, dans l'État, mais plutôt dans ce qu'il appelle des faits normatifs. Alors, on pourrait encore une fois y voir un oxymore pour des juristes. Soit c'est du fait, soit c'est du droit. Un fait normatif, c'est compliqué. Mais lui, il l'explique en disant que ces regroupements dont il parle, c'est d'abord un regroupement d'individus, une volonté collective, donc ça, c'est factuel. Mais concomitamment, ce regroupement a pour objectif de créer du droit ensemble. Donc c'est déjà juridique. Parce que c'est un regroupement dans le but de s'organiser juridiquement. Et ça, c'est ce qu'il appelle le fait normatif. Et quand on a un fait normatif qu'il appelle d'union, c'est-à-dire où tout le monde partage le même intérêt et veut avoir une volonté collective similaire, etc. C'est l'infrastructure du droit social, c'est-à-dire c'est la source du droit. En fait, ce concept, on peut le critiquer, on peut le trouver très compliqué, ou on peut lui donner un autre nom, parce qu'en fait, c'est aussi un peu l'idée d'institution d'Oriou. Il s'inspire fortement de la pensée d'Oriou. Peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est pour montrer que toute forme de droit a en fait une source sociale, à la base. Après, il va proposer tout un tas de critères, de catégories, de types de faits normatifs, et aussi de types de droit social, en fonction du rapport qu'entretient le droit social avec le droit de l'État. Alors il peut être pur et indépendant. S'il est totalement indépendant du droit de l'État, ou il n'y a aucun contact avec le droit de l'État, c'est un droit social qui est estimé comme totalement indépendant. Il appelle ça pur et indépendant. Mais au final, c'est quand même très très rare, et les exemples qu'il donne sont très fortement contestables, en tout cas dans le territoire d'un État. Pour le droit international, peut-être qu'on peut plus facilement le voir, mais lui, par exemple, il estimait que la convention collective, c'est une forme pure de droit social. Bon, maintenant, on ne peut plus du tout dire ça, puisque c'est organisé par le droit de l'État. Mais il va donner des caractéristiques en fonction du niveau d'indépendance et du niveau de relations qu'entretient ce type de droit avec le droit de l'État. Il parle de droit social pur, mais annexé. Il y a plein, plein, plein de catégories qui sont intéressantes, très intéressantes, mais je vais vous passer parce que c'est assez lourd, en fait. Il a vraiment surcatégorisé, et c'est d'ailleurs un reproche qu'on a fait beaucoup à sa pensée, de surcatégoriser en général le pluralisme. Mais bon, c'est parce qu'il a ses raisons. Voilà, donc il s'inscrit dans un champ de recherche particulier. C'est le renouvellement de la théorie des sources du droit. Le terme source en lui-même est déjà fortement contesté. Hans Kelsen dit qu'il vaut mieux ne pas utiliser cette expression. Wittgenstein dit qu'il faut dissoudre la question plutôt que d'essayer de la résoudre, parce qu'effectivement, c'est une image, c'est une sorte de fiction, l'idée de source. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça sous-entend la naturalité du droit ou pas ? Est-ce que c'est les origines de la technique juridique ? Le terme ne le dit pas en lui-même. Mais en tout cas, dans la pensée de Gourvitch, on ne peut pas ignorer cette question des sources, parce que déjà, il utilise le terme très souvent, et que c'est en fait le champ de recherche dans lequel il se situe. C'est vraiment son objectif. Voilà. Il veut refonder une théorie des sources. Et pour ce faire, il va utiliser des termes comme autogestion, self-government, autonomie collective d'une certaine manière. Et je crois que le terme autonomie collective est le plus intéressant pour comprendre comment il veut renouveler cette pensée des sources du droit. C'est parce que l'autonomie, pour nous, en France, c'est quelque chose d'important, puisqu'elle a été fortement portée par la pensée des Lumières et ensuite des révolutionnaires de 1789. Mais elle a toujours été pensée comme individuellement. C'est l'autonomie de la volonté et de la raison qui va fonder la légitimité du droit à partir de 1789. Mais maintenant, enfin maintenant, avec la pensée de Gourvitch, mais avec la pensée d'autres auteurs plus contemporains comme Cornelius Castoriadis, on peut plutôt estimer qu'en fait, l'autonomie de l'individu, ça n'a pas de sens en fait. Parce que si on est tout seul autonome, on ne peut pas exercer son autonomie d'une certaine façon. Il y a une vision de l'individu, une vision de l'homme, comme étant, comme je vous ai dit au début, toujours connecté ou participant à tout un tas de groupes sociaux divers. Donc il est au centre de plusieurs relations sociales. Donc il faut essayer d'imaginer une autonomie collective. L'autonomie collective, ce serait en fait un processus permanent de redéfinition du droit qui vient des sujets du droit, en fait, vient des sujets. C'est-à-dire que individus et groupes deviennent les sources primaires de toute forme de droit, d'une certaine façon. Donc on voit le lien qui apparaît de plus en plus avec la démocratie quand même. Voilà. La recherche de l'autonomie collective reviendrait à une refonte de la théorie des sources du droit en voulant que chaque groupe, chaque individu, soit dans la capacité juridique de prendre part au processus de création des normes qui s'appliquent à eux. Autrement dit, qu'ils soient la source de leurs droits. Et ceci même si leur préférence personnelle n'a pas prévalu. Imaginons un processus démocratique au sein d'un groupe social, je ne sais pas, n'importe lequel, une association. On décide ensemble de réfléchir et puis il y a des votes, des procédés démocratiques tels qu'on les connaît, assez classiques. mais tout le monde a pu participer sur un pied d'égalité à la prise de décision, même si la décision finale ne satisfait pas pleinement tout le monde. Et l'idée, c'est d'avoir la capacité juridique de participer à la création du droit qui s'applique à nous. Voilà. On voit une conséquence assez directe, c'est qu'il est en opposition totale avec la théorie du droit positiviste. Évidemment, il critique totalement le monisme juridique, il critique le fait que la science du droit ne pense qu'en termes d'individus et pas assez en termes de collectifs. Il critique le lien consubstantiel entre état et droit où la pensée de Kelsen propose d'étudier le droit de l'État. Et ça s'arrête là. Et lui, il propose vraiment de repenser ces concepts-là en général. Et il propose une sorte d'idéal régulateur, une espèce de vision un peu mystique qui se substituerait au pur individualisme et au pur universalisme. Il propose le transpersonnalisme. Alors, le transpersonnalisme, c'est un peu expliqué dans cet ouvrage-là la déclaration des droits sociaux. Ça reste clair, je crois. Mais c'est une sorte de conception éthique. C'est un concept qui ouvrirait une troisième voie entre universalisme. Donc, universalisme, c'est l'idée de rechercher la vérité ou bien une idée universelle qui dirait l'humanité. Et individualisme. Donc, une troisième voie entre universalisme et individualisme. L'individualisme pensant la société et le droit formé par et pour les individus. Donc, quand il dit troisième voie, ça veut dire qu'on garde ces deux éléments toujours en balance. Il n'y a pas à préférer l'un ou l'autre. C'est ça qu'il veut dire, en fait. Il y a une espèce de dialectique sans synthèse. C'est-à-dire qu'on garde toujours l'équilibration des contraires. On accepte le conflit nécessaire. Et en fait, c'est l'idée de négocier en permanence entre des pôles de la dialectique. Essayer de trouver un continuum, mais ne pas céder les libertés individuelles et l'individu sujet de droit au collectif et l'inverse. C'est vraiment important. C'est vraiment une autre vision. C'est une pensée qui se veut non-binaire. Absolument. On ne peut pas rentrer dans des dichotomies. Il y a des dichotomies, mais il veut montrer qu'il y a toute une pensée entre les pôles de la dichotomie. Droits publics, droits privés, il y a des droits mixtes qui sont entre le droit public et le droit privé. Lui, il va toujours chercher ces éléments de mixité entre les pôles d'une dialectique, entre universalisme, individualisme, étatisme, droits de l'Etat et droits de la société, etc. Il veut montrer qu'il y a des continuums. Il y a un droit qui n'est ni totalement étatisé, ni totalement pur et seulement social. Il y a un continuum. Et ça, c'est un élément très important pour nous, pour la pensée en général, qui, à mon avis, le rend assez contemporain et moderne. Et il va exprimer ça à la fin de son cursus, de sa carrière, plutôt en tant que sociologue, philosophe. Il va parler d'hyper-empirisme dialectique. Je ne vais vraiment pas avoir le temps de vous en parler, mais c'est parce qu'il utilise des termes très lourds et très pompeux comme hyper-empirisme dialectique pour dire des choses qui, en fait, ne résonnent vraiment beaucoup avec le monde contemporain. comme je vous le disais en introduction, cette idée de prendre en compte le chercheur dans la méthode de recherche, etc., de parler de son positionnement, de montrer qu'est-ce qui nous rend subjectifs pour, en fait, essayer de dé-dogmatiser une science. L'hyper-empirisme dialectique, c'est l'idée de toujours faire une observation du réel, d'essayer de trouver une méthode qui parle du temps présent. Et il propose un droit qui est toujours ouvert à sa propre réformation en permanence pour correspondre à l'idéal commun de justice qui peut changer avec le temps. Il propose, en fait, une méthode où... En fait, il propose un pluralisme des méthodes de recherche. Il faut recomposer en permanence sa méthode par rapport aux problèmes qu'on veut observer. En fait, il veut dénoncer les dogmatisations, le fait qu'il y ait des éléments qu'on ne discute plus dans la science du droit. Il estime que, par exemple, que le droit, droit et Etat sont quasiment la même chose. C'est une chose qui est devenue... C'est une pensée qui est devenue dogmatisée dans la science du droit de son époque. On estime que droit égale droit de l'Etat. Mais lui, il veut, voilà, proposer des manières de penser qui permettent de déloger cet homme. Il va aussi fortement critiquer la sociologie américaine avec ce genre de méthode parce que la sociologie américaine, elle apporte, après la Seconde Guerre mondiale, elle arrive en Europe, etc. Et elle apporte la méthode de l'enquête, des statistiques, la mathématique, en fait, appliquée à l'analyse de la société. Et il critique cette quantophrénie, comme il dit, où on va uniquement parler en chiffres. Et lui, il propose un procédé qui met en balance à la fois des recherches statistiques, par exemple, mais qui reste connecté à une pensée philosophique et conceptuelle. Notamment pour éviter de rentrer dans une dogmatisation, en fait. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point, mais je vais avancer un peu, parce que c'est là. Alors, le système de Gourvitch, on va dire, je reprends un peu, j'ai déjà dit, mais c'est des groupes sociaux créateurs de leurs droits internes par le biais de procédés démocratiques qui recherchent à organiser une autonomie collective, c'est-à-dire à faire en sorte que chaque individu dans le groupe ait la capacité juridique de prendre part à la prise de décision collective. Et ces groupes, l'association, par exemple, ou une association, va être dans l'esprit de Gourvitch. Là, on rentre dans une partie où il fait de la proposition, où il dit, ça serait bien que ça se passe comme ça. Il a des exemples issus de la réalité, mais là, il va commencer à décrocher de l'analyse sociologique et empirique pour faire une proposition d'un système qui lui paraît bien. Bon, après, on fera discussion. Je pense que là, il y a de quoi se poser des questions méthodologiques. Il y a un peu des problèmes qui commencent à se dessiner. Mais en tout cas, quand il parle dans la déclaration des droits sociaux, donc là, c'est pas une constitution, c'est vraiment une déclaration, ça devrait être au-dessus de la constitution, selon lui. Il fait vraiment une proposition d'un nouveau système juridico-politique. Donc, dans son esprit, il y a des groupes sociaux qui sont créateurs de leurs droits internes par le biais de procédés démocratiques. Et ces groupes-là sont toujours compris dans des groupes plus englobants. Il y a, je sais pas, les associations, une association de danse, et puis elle va être comprise dans la fédération de toutes les associations de danse contemporaine de France, par exemple. Donc, il va y avoir des rapports comme ça, un peu, on peut prendre l'image des cellules et du plasma. Non, ça, c'est les globules rouges et le plasma. Donc, il y a plein, comme ça, de cellules, de groupes, et puis qui vont être pris dans des éléments plus englobants, qui sont pas spécialement hiérarchiquement supérieurs, mais qui organisent, voilà, la communication entre les groupes, qui règlent des problèmes, etc. Et de ce système... Et puis, comme ça, on peut monter jusqu'à la communauté des États. Voilà. Et de ce système... Dans ce système-là, évidemment, il naît des conflits juridiques permanents, tout le temps. On peut imaginer que, ben, je sais pas, un syndicat, par exemple, empêcherait la participation de ses membres à un autre syndicat ou à un autre groupe, ou ne respecterait pas la libre adhésion, imposerait l'adhésion à un parti politique. On peut imaginer... On peut imaginer que, de manière générale, les droits des individus ne soient pas respectés. Comment on fait pour limiter tout cela, pour ordonner, en fait, ce pluralisme juridique total ? Donc, l'idée de Gourmitch, c'est quand même un pluralisme juridique qui prend en compte presque tous les pans de la vie. Il dit qu'il s'intéresse pas aux communautés d'amour et d'amitié qui s'arrêtent à peu près là, mais on peut imaginer que la famille entre pleinement là-dedans. On peut créer... Il y a un droit dans la famille, quand même. Il y a le droit de la famille de l'État, mais il y a aussi un droit plus ou moins informel. Il y a aussi une colocation. Enfin, une colocation, on doit réaliser juridiquement entre nous. C'est pas formalisé. C'est pas nécessairement écrit. C'est plus ou moins informel. Mais c'est quand même des relations qu'on peut qualifier de juridiques. Et dans toutes ces relations-là, multiples, protéiformes, etc., il peut naître, évidemment, des conflits. Comment on ordonne le pluralisme juridique ? Alors là, c'est une question qui redevient beaucoup plus une question de juriste. C'est le terme qu'emploie Mireille Delmas-Marty. Elle parle de pluralisme juridique ordonné. Comment faire ? Et donc, la réponse, elle se situe dans cet ouvrage qui reprend vraiment le vocabulaire des juristes, etc., ce qui n'est pas le cas dans ces autres œuvres, parce qu'il veut justement juridifier davantage et il veut donner des solutions concrètes. Et là, il est vraiment dans une posture de proposition. Voilà comment ça devrait fonctionner. Alors, cette déclaration des droits sociaux, il faut la remettre un tout petit peu dans son contexte. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a l'idée d'influencer la Constitution de 1946. Et puis, il y avait un mouvement général issu de la Résistance, d'écriture de déclarations, comme ça, avec des droits sociaux, des droits collectifs, des droits des producteurs, des consommateurs, etc. Par exemple, il y a Emmanuel Mounier, qui a écrit aussi une déclaration des communautés. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est un mouvement général. Il s'inscrit dans ce mouvement. Il propose lui aussi sa déclaration. Évidemment, c'est lui qui l'a écrite dans son coin. Ce n'est pas une assemblée constituante ou je ne sais pas. C'est une œuvre de littérature qu'il a écrite chez lui. Et pour ordonner le pluralisme juridique, il y a deux éléments. D'abord, il veut renouveler des symboles, des valeurs. Et ensuite, il veut proposer des techniques concrètes de régulation. Alors, concernant les valeurs et les symboles, il dit que la déclaration, c'est la forme juridique la plus intéressante parce que ça crée un pont entre la société, la réalité et le droit. Parce que, justement, ça propose quelque chose de beaucoup plus idéalisé, des valeurs générales à interpréter ensuite. Comment il explique ça ? Voilà, dans son préambule, il explique les valeurs, les grandes, le sentiment de justice, un peu, qu'il essaye de mettre en avant. Il veut rendre impossible tout pouvoir arbitraire, autocratique, dans la sphère économique comme dans la sphère politique, et protéger la liberté des groupes, la liberté à l'intérieur des groupes et la liberté entre les groupes. La déclaration a pour objectif d'appeler tous les intéressés à contrôler d'en bas le fonctionnement de tous les ensembles dans lesquels ils sont intégrés. Donc, quand il dit tous les ensembles, c'est tous les groupes, et les faire participer à la gestion de ces groupes sur un pied d'égalité. Voilà l'objectif de sa déclaration et puis un peu une synthèse de tout ce que je vous ai dit, d'une certaine manière. Et il montre qu'il y a des obstacles particuliers à vaincre et que, de manière générale, une déclaration est faite pour vaincre des obstacles. Alors, celle de 1789, il la trouve très bien, il ne la remet pas en doute. Il estime juste qu'à l'époque, il y avait un objectif, c'était d'anéantir les anciennes servitudes féodales, de tout ce qui restait, en fait, de dominant dans l'organisation du Moyen Âge. Et il y avait besoin, pour lutter contre ça, d'une grande liberté individuelle, de reconnaître les droits politiques, de reconnaître les droits aux individus, puisqu'ils étaient dominés par des groupes. Et il dit que maintenant, les obstacles à vaincre, en 1945, sont différents. C'est des obstacles qui sont menaçants pour les valeurs démocratiques. Il parle d'un féodalisme, donc c'est exactement, pour reprendre les termes de 1789, un féodalisme qui est plutôt économique. Donc il parle de la domination beaucoup dans le secteur économique, dans le monde du travail, aussi des consommateurs. Et donc il veut proclamer les droits sociaux des producteurs, donc producteurs au sens qui créent la valeur, qui créent... Alors lui, il faut le mettre dans son contexte, il parle beaucoup d'usines. C'est vrai que ça nous parle loin, aujourd'hui, ici, en termes d'usines, mais bon, il faut voir production de valeur en général. Donc les droits des producteurs, c'est le droit du travail, le droit de grève, le droit à la retraite, etc. Il veut aussi proposer des droits pour protéger les consommateurs, droit à la subsistance, à la distribution des produits de l'économie nationale. Il veut aussi proposer des droits des usagers, il parle en termes de services publics, et droits sociaux de l'homme, au sens de l'humain, droit à la vie, droit à l'égalité sexuelle, à l'immigration, et l'émigration, à l'éducation, etc. Il parle beaucoup de droit à l'immigration, parce que lui-même a été un immigré permanent, en fait. Il a tout le temps dû vivre dans d'autres pays du fait d'exil contraint. Donc c'est quelque chose qui prend quand même une place assez importante. C'est assez intéressant, parce que ça, on ne le voit pas beaucoup dans les autres déclarations. Voilà. Mais il ne veut pas proposer des droits qui soient 100% étatisés. L'idée, ce n'est pas de faire un état social où les individus sont bénéficiaires de mesures de bienfaisance qui viendraient de l'État. Au contraire, il veut que chacun devienne acteur de la création de ces droits-là. en fait, il y a un problème dans sa déclaration, c'est qu'il la propose, mais il dit qu'elle devrait devenir toute seule de la société. Ce n'est pas à lui de le dire, mais il le dit quand même. Voilà. Ça, c'est un problème. Et ensuite, il va proposer tout un tas de techniques pour régler les conflits à l'intérieur d'un système de droit social. Et le juge va prendre une place assez importante. Pour lui, le juge, c'est l'institution qui permet le mieux d'organiser le pluralisme juridique. Alors, il va revoir... Par contre, il ne parle pas spécialement du même juge que nous. Lui, il propose une organisation judiciaire nouvelle qui serait basée sur des tribunaux paritaires qui seraient d'abord organisés au sein des groupes sociaux ou des ensembles de groupes, notamment dans le champ économique. On peut imaginer la fédération des... je ne sais pas, une convention collective. toute une branche pourrait avoir un tribunal paritaire qui règle les problèmes dans ce domaine-là. La justice serait d'abord rendue au sein des organisations économiques et par le biais de procédures qu'il appelle arbitrage, conciliation. Ce n'est pas la même façon de juger. En premier ressort, en tout cas, il y aurait toujours cette idée d'arbitrage, de conciliation entre des valeurs différentes. Parce qu'en fait, on continue à être en face de sentiments de justice différents, de valeurs de justice différentes qu'il faut concilier. Il n'y a pas nécessairement à dire, à faire de jugement de valeurs, mais on va voir qu'il y en a quand même. Mais voilà, c'est l'idée d'arbitrage, de médiation, de conciliation. Et là, il se rapproche un peu de la pensée des auteurs comme Emmanuel Lévy, Edouard Lambert, qui sont des auteurs des années 20-30, qui voient la jurisprudence et on les met dans la branche du socialisme juridique. Enfin, dans la branche, dans le groupe de, je ne sais pas si c'est vraiment une école de droit, enfin bon, on les appelle comme ça. Et la jurisprudence est pensée comme un malaxeur qui pétrit, qui dose les éléments apportés d'une part par le législateur et d'autre part par la pratique extrajudiciaire sous des formes multiples et variées. Le juge est amené à coordonner le jeu et toutes les autres pièces du mécanisme d'élaboration du droit. parce qu'effectivement, l'office du juge devient différent. Il va avoir comme rôle, notamment, de découvrir des ordres juridiques nouveaux. Par exemple, je vois qu'il y a une demande de droit particulière de la part d'un petit groupe qui vient de se former. En fait, il devrait être autonome. Le juge pourrait avoir comme rôle et comme pouvoir de faire ça. L'idée, ce n'est pas que directement il est crise du droit mais qu'il dise, là, il y a un fait normatif comme dit Gourvic. Il y a un groupe qui a envie de s'organiser juridiquement. Il faudrait qu'il puisse le faire. Alors, on peut se poser la question quand même de, et oui, et s'il y a des groupes qui sont, je ne sais pas, dominants, fondés sur des valeurs racistes, des choses qui nous paraissent choquantes moralement, comment ça se passe dans le système de Gourvic puisqu'il dit qu'il n'y a pas de jugement de valeurs, etc. En fait, il réintroduit quand même ce genre de choses et il redevient assez classique en proposant une sorte de contrôle de constitutionnalité assez classique telle qu'une hiérarchie des normes, en fait. Dans la déclaration des droits sociaux, il revient quand même sur une forme de hiérarchie des normes où cette déclaration permettrait de critères, les valeurs qui sont écrites dedans, de transpersonnalisme, etc. permettrait, en fait, de réguler le droit et de dire que, par exemple, tel type de droit n'est pas valable parce qu'il est trop contraire à l'idéal démocratique, à l'idéal de fraternité, d'égalité et de liberté et qui ne respecte pas les droits individuels des producteurs, des consommateurs et des individus, des hommes et des femmes, enfin, tout ce qu'il y a écrit là-dedans. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'une pensée est extrêmement créative qui crée des concepts, etc. revient quand même sur finalement une forme juridique classique tout en proposant quand même des choses bien différentes parce que, ce qui est important aussi, c'est que les groupes peuvent toujours saisir le juge. Les groupes ont la capacité juridique de saisir la justice. Ce n'est pas un droit qui est purement individuel. Il faut se mettre en tête que les groupes ont une capacité juridique. Il propose aussi des nouveaux droits de référence, comme je vous ai dit, l'égalité, la fraternité. Alors, comment il observe, comment il interprète par exemple l'idée de fraternité, comment il la voit ? L'analyse que j'ai fait dans ma thèse, c'est qu'il la voit plutôt comme celle qui est présentée à partir de 1848, après la révolution de 1848, plutôt que celle de 1789. On peut s'intéresser à Alain Suppiau, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Critique du droit du travail, qui est très intéressant, et qui explique que le concept de fraternité à partir de 1848, c'est plutôt pour faire un trait d'union entre éléments corporatifs, organisation du travail, et révolutionnaire, syndicalisme, et lutte des classes, c'est plutôt penser comme un sentiment subjectif d'appartenance à une communauté. C'est en ce sens-là qu'il veut l'utiliser. Et enfin, deux points, après je vous laisse la parole. Le juge, il a quand même une limite, à un moment, il est plus utile, c'est le droit de résistance à l'oppression, qui est en fait la limite de l'office du juge, parce que, il y a toujours le droit, si malgré les différents moyens de protection de leurs droits, si malgré les différents moyens de protection des droits, en général, si les droits n'étaient pas sauvegardés, il est réservé aux individus et aux groupes le recours suprême aux droits de résistance à l'oppression. Le droit de résistance à l'oppression, donc une place majeure dans sa déclaration, c'est un moyen de garantir la technique pluraliste et les droits des individus, s'ils n'étaient pas respectés. Voilà, dans le cas où les groupes et les individus n'obtiendraient pas justice, il reste ce droit qui reste fondamental. Et il a une vision du droit de résistance à l'oppression, qui est assez proche de celui de la déclaration de 1789, parce que c'est un droit qui reste attaché à la personne humaine, mais qui ne peut s'exercer que collectivement. Donc il y a une dimension dialectique entre individus et collectifs. Voilà, j'ai presque fini. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que finalement, dans cet ouvrage, il va présenter une vision un peu plus nette de... Vu qu'il propose, vu qu'il est dans un moment prospectif où il dit voilà, je pense qu'il faudrait que ça se passe comme ça, il va dire clairement comment il voit l'État. Pour lui, à quoi sert l'État, quelle forme d'État il trouverait morale, éthique, parce qu'il utilise ces termes-là. Il développe un point de vue qui est quand même assez paradoxal sur l'État puisqu'il dit que c'est en général, le droit de l'État tel qu'on le connaît est plutôt répressif et plutôt dominant sur les groupes sociaux et sur leur créativité juridique. Mais en même temps, il devrait avoir le rôle de garantir et de permettre cette autonomie. En fait, le droit de l'État serait là, enfin l'État en général et son droit, serait là pour favoriser perpétuellement la démocratie dans ses formes les plus décentralisées, les plus pluralistes comme je viens de vous le montrer. en fait, l'État doit organiser un droit qui permet une pluralité de groupes sociaux de s'organiser démocratiquement au détriment de ses propres compétences à lui. L'État existe pour avoir le moins de compétences possible mais pour organiser cela en restant en cohérence avec les idéaux démocratiques, enfin, tout ce que je viens de vous dire, transpersonnalisme, tout ce qu'il écrit en termes de valeur dans cet ouvrage. Voilà, donc en creux, il va proposer une vision de l'État qui en fait serait un groupe qui n'est pas omnicompétent comme on peut le voir maintenant, en tout cas pas juridiquement omnicompétent et qui est là pour détruire les obstacles à l'affranchissement des forces autonomes des groupes légitimes et des individus qui seraient appelés à limiter l'État et à servir de contrepoids dans une nouvelle organisation à la fois politique et économique. C'est ce qu'il appelle la dialectique de l'intervention de l'État. Bon, on n'est pas obligé d'utiliser ce terme qui est un peu lourd. Mais il ne serait pas amené à disparaître l'État comme... Alors voilà, c'est ça, c'est qu'il est quand même intéressé par la pensée anarchiste et Gourvitch, je ne vous ai pas parlé de toutes ses influences, etc., mais il se réfère beaucoup à Proudhon qui a cherché, Proudhon a cherché quand même longtemps dans ses écrits à ne plus avoir d'État. Comment on fait pour ne plus avoir d'État ? À la fin, il revient quand même Proudhon sur l'État et il dit, en fait, je n'ai pas trouvé mieux, mais il faudrait un État où il y aurait des parlements politiques, des parlements économiques, etc. Et il est un peu dans ce point de vue-là, c'est-à-dire, il se positionne après Proudhon, donc il ne va pas faire cette recherche de comment supprimer totalement l'État, mais comment le réformer totalement de l'intérieur et avoir une conception éthique de l'État totalement différente. C'est ça qu'il propose. C'est une proposition, évidemment. Ce n'est pas une observation de... il n'a pas d'exemple à fournir de type d'État qui fonctionnerait comme ça. Voilà. J'ai essayé de vous donner les grandes lignes de la pensée de Gourvitch. Je comprendrai tout à fait que ce ne soit pas tout à fait clair et que c'est plein de problèmes, parce qu'effectivement, dans la pensée de Gourvitch, il y a des limites, il y a des écueils, il y a même des apories, il y a des choses qui ne sont pas expliquées. à des moments, il dit, je m'arrête là, je ne sais pas expliquer davantage. Il le dit lui-même dans certains ouvrages. Donc, évidemment, ce n'est pas une pensée magique qui réglerait tous les problèmes. Il y a plein de problèmes méthodologiques dont on peut discuter. Mais, voilà, maintenant, j'imagine que c'est le moment de discussion ensemble. Je propose que vous posiez les questions que vous voulez, dans un premier temps. Et ensuite, ce serait intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, de réfléchir à cette pensée-là. Peut-elle être utile aujourd'hui ? Lui, il parle quand même beaucoup de l'usine, des produits. Enfin, il a un vocabulaire qui est quand même ancien, une réalité qui ne nous concerne plus. Surtout, il parle principalement de l'organisation du travail, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça dans un autre champ ? Voilà, au-delà du travail, dans d'autres activités de la vie sociale. Bon, c'est les questions que je pose. on peut peut-être essayer de voir d'abord les limites de sa pensée, d'un point de vue juridique, si vous voulez, puis ensuite voir dans quelle mesure on peut... Enfin, moi, j'ai pas de... Dans ma thèse, j'ai étudié ça, dans quelle mesure on peut utiliser Gourvitch aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant face à des questions contemporaines. Donc, j'ai esquissé des possibilités, mais je suis certaine qu'il y en a plein auxquelles j'ai pas pensé, et en général, les gens qui s'intéressent à Gourvitch, n'ont pas pensé, parce que c'est... Donc, n'hésitez pas, toute proposition est intéressante. Voilà. On passe aux questions directement. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'était passionnant. Qui veut poser la première question ? Moi, j'en ai plein, mais si je veux ouvrir le... Alors, tu reprends ce que tu veux. Oui, je vais commencer par la fin, je vais faire dans l'autre sens. L'État, pour lui, c'est une superstructure, donc c'est le droit étatique qui se superpose sur la nation qui est... Alors, il utilise nation, c'est assez étonnant, on pourrait croire qu'il utiliserait plutôt peuple, mais il est vraiment nation. Donc, la nation, c'est le fait normatif, c'est le groupe primaire sur lequel se superpose le droit de l'État. Et il dit, pour répondre à cette question, que, bah, parfois, le droit de l'État, c'est déconnecté, n'a plus d'entretien, plus de contact avec le groupe primaire, en fait. C'est comme ça qu'il détermine quel État correspondrait à du droit social, ou serait devenu un droit totalement individuel, où l'État agirait comme une personne, en fait. Comme un individu en grand, certes, mais comme un individu, une nation, etc. Mais il estime que, par contre, il peut y avoir un État qui reste connecté à la nation et à son groupe primaire. Alors, dans son idéal, comme je vous l'ai un peu esquissé, c'est un État qui a moins de pouvoir que celui qu'on connaît, qui délègue, enfin, qui délègue pas, qui laisse l'espace à la communauté économique de s'organiser de manière indépendante et qui serait en fait un État très, très, très décentralisé, mais pas au sens uniquement d'une décentralisation territoriale, mais aussi des décentralisations fonctionnelles. C'est-à-dire que l'organisation, voilà, lui, il reprend la pensée de Proudhon en disant un parlement économique, un parlement politique, on pourrait même dire un parlement culturel, pourquoi pas ? Ça serait intéressant. Mais quand on dit parlement, c'est pour dire un endroit où on discute ensemble, mais c'est pas nécessairement l'État qui l'organise. C'est auto-organisé par les forces sociales. C'est comme ça qu'il le voit. Et alors, ça se répercute sur la question quels juges, en fait ? Comment est organisé le judiciaire ? Donc il y a cette idée que pour les questions de première instance, ce serait au sein d'une organisation politique ou économique qu'il y aurait des tribunaux paritaires, donc pas spécialement de juges professionnels comme des magistrats, c'est plus l'image du tribunal de commerce ou du tribunal de prud'hommes où il y aurait des représentants pas spécialement professionnels mais qui sont par exemple des travailleurs de telle usine qui seraient aussi délégués comme des délégués du personnel ou des choses comme ça. C'est un peu ces idées-là qu'il a. Après, il dit qu'il faudrait qu'un Conseil économique national existe. Donc lui, il propose, il dit, il faudrait qu'il s'auto-organise ce Conseil. C'est pas à moi de le faire venir, mais il propose quand même. Il dit quand même, il faudrait qu'il y ait un Conseil économique national qui serait une sorte de Cour suprême de l'ordre économique. Donc il redevient assez classique là-dessus. Et il faudrait qu'il y ait une Cour suprême paritaire qui viendrait distinguer, enfin, qui viendrait régler les problèmes entre les groupes, justement, et notamment entre les groupes économiques et les groupes politiques. des groupes politiques. Voilà. Mais il dit aussi, je propose cela, mais c'est les forces sociales qui doivent les créer toutes seules. Donc là, il est dans un problème méthodologique et de positionnement qui est compliqué. Donc il veut faire, en fait, une intervention intellectuelle qui viendrait souffler des idées aux forces politiques. C'est ça. Mais ensuite, en dernier ressort, il y aurait quand même un juge étatique tel qu'on le connaît maintenant. On peut, par exemple, penser aux questions de droit pénal. Ça, il en parle très peu, mais il esquisse un peu. Et moi, je précise dans ma thèse qu'en fait, ces principes régaliens-là restent dans sa pensée. En tout cas, il ne les remet pas en question du tout. Il n'est pas très, très clair. Il n'est pas très, très clair. Mais bon, en creux, on peut comprendre que le droit pénal, par exemple, reste du domaine de l'État, du droit étatique et du juge étatique. Parce qu'il y a un besoin de contraintes inconditionnées qui ne fonctionne pas avec son système à lui. Enfin, en tout cas, avec ce qu'il propose, etc. Et concernant la propriété, je n'en ai pas parlé, mais c'est un élément essentiel de sa pensée qui est très important. Il est évidemment très, très, très critique envers la propriété individuelle. Et il propose de socialiser le droit de propriété. En fait, il estime que le droit de propriété doit être possédé par des collectifs et non pas par des individus. Voilà. C'est à peu près ça. C'est bon pour vraiment synthétiser. Mais c'est assez clair dans cet ouvrage-là, justement. Il y a toute une partie sur la propriété. Mais je ne voulais pas en parler trop parce que, justement, je pense que c'est pas le meilleur terme. Enfin, c'est intéressant, mais on peut l'ouvrir avec des questions notamment écologiques aujourd'hui sur les biens communs, etc. Et sur cette question de collectifs qui gèrent sans propriété certaines choses qu'on peut quand même appeler des biens d'une certaine façon, même si le terme est contestable. Voilà. J'espère avoir répondu. Merci. Oui, il l'imagine parce que c'est... On peut quand même intuitivement s'imaginer que ce serait probable, je crois. Et il s'en remet à un jugement, en fait. un juge. Alors qu'il soit de l'État, pas trop, mais plutôt ces juges paritaires qui seraient dans... Par exemple, la fédération d'associations devrait avoir un instrument juridictionnel qui est composé de membres de ces groupes, mais pas spécialement de la fédération, mais aussi des petits groupes. C'est comme ça qu'ils le règlent. Mais je suis d'accord qu'on peut à bien des égards penser que c'est un peu faible comme solution face à des groupes qui deviennent totalisants. En plus, il a été traumatisé par ça, parce que c'est avec la naissance de l'URSS et un groupe qui devient le seul et unigroupe, un État totalitaire, en fait, qui s'installe, qu'il a commencé à écrire ces thèses-là et qu'il a aussi dû personnellement fuir, s'exiler, etc. Donc, c'est surprenant qu'il n'en parle pas plus, mais pour lui, c'est quand même le juge qui doit organiser ça et qui doit sanctionner, le cas échéant. Et le juge devrait avoir en tête cet idéal de transpersonnalisme, de respecter autant les individus que les groupes, de respecter les droits subjectifs des individus, etc. Eh bien, il peut y avoir toutes sortes de sanctions, mais ce qui reste... Enfin, la caractéristique de ces sanctions, c'est qu'elles restent conditionnées au groupe et qu'on peut toujours s'en extraire. C'est ça. Parce qu'il faut respecter ce droit fondamental individuel de libre sortie du groupe pour pas prendre le risque de se retrouver dans une secte, par exemple, où on est contraint, on ne peut pas sortir du groupe. Donc, il peut y avoir des sanctions diverses et variées, mais on va dire la sanction inconditionnelle, ça reste quelque chose qui est attaché à l'État et à la justice d'État. Au sein des groupes, il peut y avoir des sanctions sur un individu qui commettrait... Alors, il faut distinguer. Au sein même d'un groupe, tout n'est pas régi par le droit social. J'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Il faut s'imaginer vraiment le pluralisme, ça veut dire qu'au sein même d'un groupe, des fois, il y a des relations inter-individuelles. Et il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas, imagine qu'il y a un meurtre dans un groupe. Ce n'est pas du droit social, là. On est sur autre chose parce que le droit social est là pour organiser la participation collective et démocratique, la prise de décision. Mais s'il y a deux membres d'un groupe qui font un contrat, ça intéresse peut-être le groupe à un certain moment, mais c'est autre chose. C'est du droit individuel, ça reste dans les catégories classiques qu'on connaît. En fait, tout le système de Gourvitch, là, ce que je vous ai présenté, c'est un système en plus du système qu'on a. Alors, l'État doit se réformer quand même beaucoup, mais tout ce qui est droit pénal, droit privé, droit des contrats, tout ça, ça doit rester. Donc, s'il y a quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, c'est pas une question de droit social. C'est une question de droit pénal qui reste... Voilà, il y a quand même les juges de l'État, les magistrats qu'on connaît qui restent dans le système de Gourvitch. Il veut doubler, dédoubler la pensée juridique, en disant, il y a tout ce pan-là, je vous propose qu'on l'organise comme ça, je l'observe dans la société et je fais aussi des propositions, mais c'est une deuxième branche du droit. C'est pas... Il n'a pas cet esprit révolutionnaire de faire table rase de tout. Il veut juste faire grandir une deuxième branche. C'est important pour comprendre, mais au sein même d'un groupe, il peut y avoir autant des relations de droit individuel, de droit social. Voilà. Ou de droit public, de droit privé. Quand on dit qu'il est pluraliste, il est vraiment pluraliste, en fait, c'est qu'il faut rajouter des S à tous les concepts qu'on connaît déjà. Ils peuvent se démultiplier. Et est-ce qu'il fait une typologie des différents modes de création des règles à l'intérieur des groupes ? Par exemple, il dit, bon, est-ce qu'il y a une typologie, par exemple, les gros groupes de, je sais pas, 2000 personnes, ça va se passer... Ça se passe peut-être comme ça, puisque tu dis qu'il n'a pas de terrain. Donc, il n'a pas d'observation empirique. Mais est-ce qu'il fait... Est-ce qu'il imagine un système ? Ah, par contre, dans les petites associations de 15 personnes, ça pourrait se passer comme ci et comme ça. Est-ce qu'il fait une typologie des différentes... Parce qu'aujourd'hui, en réfléchissant à ce qui se passe aujourd'hui, on voit que dans un certain nombre de... Je sais pas, à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, les personnes s'étaient organisées. Donc, on pourrait, et ça a été fait, décrire la manière de créer des règles, décrire la manière de régler les conflits, etc. Dans d'autres structures, d'autres tailles, avec d'autres objets, évidemment, il y a aussi plein d'autres règles. Les religions s'organisent entre elles, elles ont des règles, des tribunaux et machin. Voilà. Donc, est-ce que lui a fait ce travail un peu de typologie des groupes ou pas du tout ? Malheureusement... Alors, il fait pas zéro terrain. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Temps Présent et l'idée du droit social, où il part d'exemples. C'est juste qu'il le fait sans rigueur avec une méthode qu'aujourd'hui, on ne serait pas qualifiée de scientifique. Parce qu'il n'a pas une méthode d'un processus reconductible avec vraiment un terrain. Il n'utilise pas tous les codes de déontologie de la sociologie de maintenant, etc. Il ne fait pas ça. Il fait une observation vraiment légère. Il part aussi de son expérience personnelle, etc. Mais il y a quand même une forme de terrain. Il part quand même de là. Donc, il fait des observations et il dit ce qui lui paraît fonctionner, ou pas fonctionner. Mais sur les processus démocratiques, comment il doit fonctionner dans une petite association ou dans une fédération d'associations, il n'est pas très clair. Mais il reste assez classique avec des procédés quand même avec de la représentativité. On peut avoir une association qui va envoyer trois représentants à la fédération des associations, etc. Mais encore une fois, là, ce n'est pas extrêmement rigoureux, je trouve. Mais moi, j'ai fait des propositions dans ma thèse de comment, quels procédés démocratiques, quels moyens de s'organiser seraient adaptés à ce type de concept théorique de Gourvitch. En l'occurrence, en fonction de la taille des groupes, c'est vrai que l'exemple de la ZAD, c'est assez intéressant de voir, parce que c'est très spontané, autant on peut dire que les associations sont toujours sous le régime de la loi de 1901. Donc, il y a l'État qui est là, qui organise quand même comment une association peut exister. pour ce genre de groupe, c'est vraiment totalement spontané, innovateur, créateur de droits, d'inventions juridiques, créativité juridique, on ne peut utiliser pas plein de termes. Tout ça pour dire qu'il y a un enjeu à réfléchir aux moyens d'organiser la prise de parole, notamment. Enfin, c'est-à-dire la démocratie concrète. Comment, lui, il dit que tout le monde doit participer à la création du droit dans une association, tout le monde doit y participer. Enfin, doit, peu. non, c'est pas une obligation, mais doit avoir la capacité de le faire. Mais justement, cette capacité juridique, comment on l'entend ? Est-ce que tout le monde a les mêmes informations ? Comment on organise la prise de parole ? Est-ce qu'on passe par un vote à main levée, etc. Il y a eu des expérimentations de la démocratie directe avec, j'ai oublié le prénom, mais c'est Fischkin, son nom de famille, c'est un auteur contemporain qui a fait des expérimentations, il a pris des personnes, il a essayé de faire des processus de conciliation, etc. en donnant des trousses d'information à des personnes. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que ce procédé-là était très intéressant, je le développe dans ma thèse, c'est assez long, il y a plein, 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 plein de critères, mais je trouve qu'il est quand même un peu insuffisant parce qu'il ne prend pas en compte la parole de certains collectifs. Comment... Il lui, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue individuel pour chaque personne, mais du point de vue comment un groupe peut s'exprimer en tant que groupe. Voilà. Peut-être que c'est une personne qui s'exprime pas en tant qu'individu mais en tant que représentant d'un groupe. Voilà. Moi, je viens ici pour parler d'un problème qui touche tel ou tel... Je ne sais pas, moi, je vais prendre un problème régional. Je viens du pays catalan et plus personne ne veut s'appeler le pays catalan. On ne reconnaît pas l'existence de la Catalogne Nord. mais je ne viens pas en tant que moi. Je viens en tant que représentante d'un groupe social particulier, etc. Ça, ce n'est pas assez décrit dans ce genre de pensée que je viens de dire. Mais en y ajoutant cela, parce qu'il y a d'autres auteurs, David Kahan qui est intéressant, qui explique ça, on peut trouver des boîtes à outils concrètes de comment faire fonctionner une démocratie. Alors, c'est vraiment sur la discussion. C'est surtout comment organiser la discussion. Je crois que l'enjeu se situe surtout là. Et comment accéder à l'information, etc. Bon, je n'ai pas répondu dans les détails, mais en fait, il y a aussi l'idée, ça on le trouve chez Gourvitch, qu'il faut réinventer tout le temps ces méthodes en fonction du lieu, du cas, etc. C'est ça aussi. Comme il dit qu'il faut toujours pluraliser, qu'il faut toujours revoir sa méthode de pensée, ne pas être dans une dogmatisation, c'est aussi difficile de faire une explication très précise, puisqu'elle doit être créée par les acteurs, tout le temps, au regard de ces valeurs qui deviennent régulatrices. Mais voilà, donc il propose... Ça, c'est le problème de Gourvitch, c'est qu'à la fois il propose, à la fois il dit que ce n'est pas à lui de proposer, etc. Donc il est toujours perdu dans ses méandres, donc il faut faire des choix. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que c'est une créativité juridique qui vienne des groupes, et qu'au regard de ces valeurs, et s'ils estiment que ces valeurs sont lésées, ils peuvent saisir une cour de justice paritaire, tout ça. mais l'idée, c'est quand même de pouvoir innover d'abord. C'est pour ça que le juge, c'est intéressant pour lui, parce que ça agit a posteriori. Le droit se crée, après on voit si ça peut aller ou pas, mais au moins il a la possibilité d'exister d'abord, plutôt que de faire des règles à l'avance, fixées d'avance. Voilà, je crois que c'est ça l'enjeu. Alors voilà, c'est exactement à ça que je voulais en venir. Merci pour cette question, parce que voilà, ça c'est les minorités, on va dire, en général, au-delà des étrangers, ça peut être des minorités sociologiques aussi, peu importe. Cette question minoritaire, moi elle m'a beaucoup intéressée dans ma thèse. Gourvitch n'en parle presque pas. Alors il parle du droit d'immigrés, etc. On voit quand même comment il pense un peu, politiquement, mais il précise pas ça. Parce que pour lui, les groupes, c'est des groupes fonctionnels, c'est pas des groupes identitaires tant que ça. Parce qu'il faut toujours un droit de libre sortie du groupe, mais est-ce qu'on peut sortir du groupe, je sais pas, occitan. Bon, occitan c'est pas, oui, mais par exemple lui, il était orthodoxe et on l'a toujours considéré comme juif. Parce qu'il a un nom juif, parce qu'il vient d'une culture juive, etc. Donc en fait, il est même pas vraiment dedans, mais il peut pas en sortir parce que c'est les autres qui disent qu'il fait partie de ce groupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que j'ai perdu. Donc c'est la question des minorités qui sont basées sur des critères plutôt d'identité. Par exemple, je suis étranger en France, je fais partie d'un certain groupe social étranger. par exemple, mais c'est pas moi-même qui me définis, c'est les autres, c'est la société qui vous définit comme ça. Vous voyez, donc là, il y a un problème par rapport à la pensée de Gourish. Lui, il dit que c'est toujours un acte de volonté, c'est un choix de faire partie des groupes, on peut toujours en sortir. Et là, moi, j'ai voulu dans ma tête justement m'intéresser à ces questions plus d'identité et dans quelle mesure le droit social peut y répondre ou pas. Vous pouvez me redire votre question, s'il vous plaît, exactement. Oui, mais alors ça, ça marche pas avec la théorie de Gourish, parce que les groupes doivent justement, il y a tout un tas de valeurs régulatrices des juridictions, etc., pour empêcher un principe de... Par exemple, à l'intérieur d'un groupe, il ne peut pas y avoir un fonctionnement autoritaire, hiérarchique et dominant, parce que l'on doit toujours respecter les libertés individuelles des personnes, selon son principe à lui. Et l'idée, c'est pas qu'un groupe devienne dominant et fasse la guerre aux autres groupes et mange tous les groupes. C'est une cohabitation tout le temps de tous les groupes. Donc en fait, il a une vision assez, comment dire, optimiste de l'homme, enfin de l'humain et de la société. en pensant que quand même ça se régule par des valeurs de justice qu'on a en général en commun, qui sont, comment dire, protectrices des individus, etc. Mais dans le cas où ça existerait, on va dire, un groupe qui veut devenir dominant et qui a une envie de dominer, en fait, ben ça c'est régulé par tout ce que je vous disais, la juridiction, les valeurs, etc. si c'était la question que vous posez. Après, moi je me suis intéressée dans un autre axe que celui que vous présentez, aux minorités en général. Donc on peut imaginer les minorités territoriales, les peuples autochtones, ou les revendications régionales, les catalans, etc. mais aussi les minorités sociologiques, femmes, handicapées, je ne sais pas, mais aussi les minorités, on va dire, sans revendications territoriales, mais qui sont quand même culturelles, les immigrés qui sont arrivés en France, mais qui n'ont pas de revendications territoriales. Ce n'est pas comme les catalans qui sont des minorités anciennes, on parle de minorités anciennes et minorités récentes, par exemple. Et je pense que le concept, enfin que ces conceptions-là sont intéressantes pour répondre à ces questions aussi, parce qu'on peut, on voit, il y a de la littérature, la littérature américaine, notamment sur le principe de reconnaissance, etc. Cette pensée-là est intéressante pour comprendre les revendications de ce type de groupes. Les minorités anciennes, par exemple, revendiquent un espace territorial ou même à faire sécession avec l'État pour certains groupes. Mais les minorités issues de l'immigration récente, ils ne demandent pas ça. Mais par contre, ils demandent au droit de l'État de se socialiser d'une certaine façon si on utilise le vocabulaire de Gourvitch. En tout cas, ils demandent à participer sur un pied d'égalité à l'élaboration du droit de l'État. Ils demandent à ce que l'État devienne un peu ce que Gourvitch dit, d'une certaine façon. C'est ce qu'on peut... Oui, voilà, c'est prendre en compte leur particularité culturelle et dans quelle mesure elles peuvent exister et en tout cas, elles peuvent faire partie de l'élaboration du droit. Dans quelle mesure c'est un sujet, en fait. Et ça, c'est assez intéressant parce que on pourrait croire que c'est des groupes basés uniquement sur l'identité. Donc, je ne peux pas sortir d'un groupe identitaire encore que... On peut, en fait. C'est beaucoup de choses chantes sur ces sujets-là. Mais là, il faut s'imaginer... En fait, on pourrait imaginer avec la pensée de Gourvitch un parlement culturel, par exemple, où on vient mettre en confrontation des éléments sur comment on organise cette communauté culturelle, cette communauté culturelle qui a des valeurs différentes. Et l'idéal de Gourvitch, c'est que par la discussion, la mise en balance des intérêts de chacun, des valeurs de justice différentes, on trouve toujours une conciliation, un point commun, un point où on peut fonctionner ensemble. C'est ça, en fait. La régulation se fait comme ça. Donc, c'est plutôt en affichant publiquement sa spécificité, pouvoir vivre son identité collective dans l'espace public, ce qui n'est pas le cas de notre vision du droit qui est plutôt toujours de l'ordre de l'intime, etc. Qu'on peut justement confronter des valeurs, des esprits de justice différents et trouver un intérêt commun, en fait. Parce que c'est ça, la pensée Gourvitch, c'est comment trouver toujours un intérêt commun face à des divergences qui peuvent être très profondes. Mais il estime que par... On peut aussi un petit peu se pencher sur la pensée d'Abermas, par exemple, qui parle du principe de discussion où la démocratie est un peu continue comme ça. On est toujours en train de discuter, de reconfronter des valeurs, de les changer, de les élaborer. En fait, voilà, le droit doit être là pour le temps présent et doit toujours pouvoir évoluer en fonction des revendications sociales qui apparaissent par une discussion, une négociation, une médiation. On peut utiliser tous ces termes un arbitrage. Et pour rebondir aussi sur ce que vous posiez comme question, Monsieur, est-ce que s'il garde l'État, est-ce qu'il est obligé de garder la nationalité Gourvitch ? Parce que ça ne répond pas à grand chose comme sentiment d'appartenance à un groupe. Puisqu'il ne garde pas vraiment l'État comme groupe au sens qu'il pourrait créer du droit social. est-ce qu'on pourrait pas considérer que la nationalité n'est pas un critère opérationnel pour lui ? Oui, en tout cas, en tant qu'élément organisé par l'État et de droit étatique, ça a plu vraiment en cours. Surtout quand il parle concrètement du droit, de l'exil, de l'immigration, etc. Parce que c'est aussi un enjeu de son époque et de sa vie personnelle, puisqu'il s'est retrouvé dans des situations. Je suis allée voir les archives de Gourvitch aux archives nationales, c'est déchirant de voir les situations dans lesquelles il peut se retrouver, les lettres de Nona, ce qu'il reçoit en permanence, comment il n'a plus aucune situation du fait des exiles contraints, permanents, etc. On voit ça. On comprend pourquoi il écrit ce genre de... Pourquoi il veut proclamer ce genre de droit. Parce que c'est aussi dans sa vie intime qu'il a été confronté à ça. Mais effectivement, la nationalité en tant que... la nationalité en général, en tant que concept, etc., c'est différent. mais du point de vue de droits organisés uniquement par l'État, etc., oui, ce n'est pas extrêmement pertinent dans sa pensée à lui. Écoutez, merci, merci beaucoup. Je pense que là, on voit bien que c'est une pensée d'une très grande actualité. On aurait pu encore, je pense, discuter de cette question du droit de l'immigration qui est aujourd'hui encore et malheureusement un facteur de... de violation de la liberté individuelle, des individus et des groupes aussi formés par les personnes exilées. Voilà. Merci beaucoup Garance. Merci à Stéphane Almadjian pour la prise de son et d'image et merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Applaudissements.